Après une tournée en Chine, la double coquette est venue séduire le public du Festival de Sablé, le rendez-vous de l'expression baroque en région des Pays de la Loire. Une première représentation scénique en France pour cette création originale qui réunit la coquette trompée d'Antoine d'Auvergne et 32 additions du compositeur contemporain Gérard Pesson. Un opéra comique interprété par l'ensemble Amaryllis. Nous revisitons cette musique du 18e siècle avec aussi nos sensibilités propres du 21e siècle en utilisant les instruments d'époque. Gérard Pesson a choisi vraiment de se réapproprier l'univers d'Antoine d'Auvergne, l'univers musical, et de réutiliser des thèmes, des motifs, de faire des citations et puis de les revisiter avec son univers contemporain. Au-delà de la musicalité, c'est aussi l'histoire qui a été revisitée. L'ouvrage commence par le personnage de Florise qui en fait est d'arimant parce qu'elle est en train de se travestir en homme. Elle va essayer de séduire la femme, la coquette, qui a séduit son mari. Et au fur et à mesure de l'histoire, les deux femmes se découvrent vraiment des vraies affinités. Et à la fin de l'ouvrage de Favard et de Dauvergne, il se trouvait qu'il y avait un coup de théâtre et la femme retrouvait son identité de femme. En retrouvant son identité de femme, le personnage masculin d'Amont retrouvait sa femme et ça se terminait dans l'allégresse. Et là, Pierre Alféry et Gérard Pesson voulu donner là aussi peut-être une vision un tout petit peu plus contemporaine, en tout cas moins académique comme ça pouvait l'être à l'époque aussi. Et les deux personnages féminins, finalement, en se découvrant cette passion amoureuse, elles décident de continuer ensemble cette aventure amoureuse et l'homme est évincé. Certaines personnes du public vont être peut-être un peu choquées ou en tout cas interloquées mais moi j'aime aussi, en tant que directrice artistique, j'aime aussi provoquer des interrogations, des curiosités et qu'ensuite on ne sorte pas complètement indemne d'une représentation ou d'un concert. Après Sablé, la double coquette partira à la conquête du public français, notamment lors du festival d'automne à Paris, mais aussi du public étranger en Allemagne et aux Etats-Unis. Merci. 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 Merci.